Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une figurine de la marque Chong-Yong Toys Jamais fait de figurine auparavant de ce fabricant Il nous sort un personnage, eux ils l'appellent Tommy Shelby Donc c'est Thomas Shelby de la série Peaky Blinders Donc magnifique série que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue Une toute première figurine de la marque On va voir ce que ça donne au niveau de la réalisation Elle n'est pas seule cette figurine, elle est accompagnée d'un deuxième carton avec un cheval Donc oui, il y a carrément un cheval noir qui est fourni avec une salle et hôte Que je vous fais découvrir tout de suite après Le visuel de la boîte, une boîte noire, TH donc pour Thierryong Toys Le personnage de Thomas représenté devant Avec quelques petites particules de cendre et de fumée qui se dissipent à gauche et à droite Tom Michel B16 qui est le collectibles Même chose, sur l'arrière la même Et puis on a deux ombres de Thomas de la même manière On a le logo ici au dessus et le logo ici en dessous On est parti pour le contenu Allez, hop, contenu de la boîte Petite mousse Et on tombe, ah ouais, sur Ah ouais, quand même Sur pas mal de choses Une veste, tout ça Donc tous les accessoires C'est plutôt bien fourni Est-ce qu'il y a un deuxième étage ? Non Donc tout se trouve là Je n'ai pas vu de socle du coup Mais comme il y a le cheval, pas besoin Le cheval, il est donc dans un autre carton Comme je vous ai dit Il est là Hop, c'est plutôt bien réalisé également Donc il est tout sculpté pour le poêle Mais le poêle est vraiment, vraiment, vraiment bien géré C'est très propre Donc pour la partie queue, par contre, ils ont mis du vrai poêle Ça, c'est bien Et pour la partie crinière, également Mais le poêlage, il est vraiment, vraiment très propre Vraiment très propre Il y a une selle, également Qui est fournie Pour lui mettre dessus Accroché ici Aux parties de la bouche Donc Bah Pas grand chose à dire pour le moment C'est du très, très lourd Eh bien, on se détaille tout ça dans le box Et on regarde ce que ça donne C'est parti Les accessoires avec cette figurine de Thomas Shelby Eh bien, ils sont nombreux Et plutôt qualitatifs On se détaille tout ça ensemble On commence par les mains Donc des mains gantées Et des mains non gantées Au niveau de la texture C'est bien fait On voit les veines La peinture est plutôt propre Ça ne fait pas aspect ultra plastique Je trouve que le job est plutôt bien réalisé Avec ce type de mains Il y a des mains pour tenir les armes Des mains relaxées On retrouvera également des mains pour tenir les cigarettes De ce genre-là, par exemple Et puis pas mal d'autres expressions On retrouve les mêmes avec les mains gantées Donc des mains ressemblantes très fortes aux mains des jokers The Dark Knight, Joker Police, Joker Robert, etc. Donc c'est les mêmes gants Avec des expressions pour tenir les armes Cigarette Et également la lanière du cheval On retrouve ensuite cette arme Plutôt bien réalisée Partie imitation bois Une arme assez lourde Malgré qu'elle est toute en PVC Il y a la ceinture, la lanière qui est entourée tout autour Et puis on retrouvera cette partie ronde Qui est ici Qui va venir s'assembler dans l'arme Juste là en dessous C'est le réservoir de munitions On a ensuite un holster D'épaule Dans lequel on va pouvoir y mettre le revolver Donc on va l'assembler autour de l'épaule et l'accrocher dans le dos Les armes, il y en a deux en plus Donc de l'énorme sulfateuse Donc un comme celui-ci Et puis un revolver Comme celui-là Belle gestion aussi Bien peint Usé Bon weathering Est-ce que ça glisse ou pas ? Oui, ça glisse également Et ici, ça tourne aussi Pas mal On retrouve la casquette de Thomas Shelby Petit problème Le truc repart vraiment sur le haut Ce qui fait que ça risque de ne pas faire l'effet voulu A voir lorsque l'on va le placer sur la tête Si on arrive à mettre la petite visière Convenablement bien droite Et que ça ne fasse pas bourville Un petit sachet dans lequel on retrouve une cigarette Et une lame de rasoir On terminera pour pouvoir faire un look alternatif Avec un long trench comme celui-ci Et à l'intérieur, la veste de costume Qui va avec le petit gilet que l'on a sur la figurine La figurine justement, on passe dessus On regarde ce que ça donne On a vu qu'au niveau des accessoires C'était quand même pas mal fourni Et plutôt de qualité Qu'en est-il de la figurine ? C'est ce qui nous intéresse Parce que bon, si la figurine, elle, elle est ratée Ou le visage ne ressemble pas Ça ne va pas être super intéressant Bon, le costume Bien géré, bien tayloré Les coutures sont plutôt propres Les chaussures PVC avec des vrais lacets Donc là, on pousse le détail un peu plus loin que d'habitude On a la petite gousse qui est juste ici Donc la petite montre goussée Que l'on peut ranger dans la petite poche aussi Dans le détail aussi Et donc plutôt accurate Les mains, on a vu qu'elles étaient bien gérées La petite chemise Le petit gilet Et qu'en est-il ? Eh bien, du visage Ouais Allez, c'est du 80% Mais c'est quand même plutôt bien fait Pour une première réalisation Les yeux, ça passe bien Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Dites-moi vous dans les commentaires là Qu'est-ce qui fait qu'il manque le petit truc Qui me fait dire Ah ouais quand même Est-ce que c'est dans les yeux ? Est-ce que c'est dans le visage ? Est-ce que c'est dans la bouche ? Dans le menton ? La coupe de cheveux, bon, elle est à curette Elle est rasée sur le côté Avec la petite mèche sur le dessus Donc ça, ça match plutôt bien Mais il manque quelque chose Dans la réalisation pour se dire Ah ouais Ah ouais, ah ouais C'est vraiment lui quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour une première Rapport qualité-prix C'est un bon Thomas Shelby Et sur le cheval Ça va quand même donner quelque chose De plutôt pas mal Eh bien écoutez les amis On est parti dans le box On se fait une ou deux pauses Figurine tournant seule Sur elle-même Simple pour vous montrer La réalisation des amis De chez Je ne sais plus leur nom TH T'ing tiong T'ing tiong Toys Bon, ben voilà Thomas Shelby Toby Shelby Comme eux l'appellent Pinky Blinders On a quelque chose Qui est Je suis chiffonné Entre le C'est bien réalisé Et le Il manque quelque chose Pour qu'on soit parfait Le visage Ça passe Mais il y avait vraiment moyen De faire autre chose On va l'accessoiriser Avec les différents looks Les différentes armes Et puis on le mettra également Sur le cheval Allez c'est parti Première pose La clope dans la main Le gun dans l'autre Et le holster Avec le revolver La petite montre goussée Qui a accroché Dans sa poche Premier look possible Avec la figurine Deuxième look Avec la veste de costume Et sa sulfateuse Je ne sais pas trop Comment s'appelle Cette arme là Mais je compte sur vous Pour me reprendre Dans les commentaires Et me dire Quel est le modèle De cette arme De ouf Troisième look On est parti Troisième look Avec le trench Et cette fois-ci On a un look Qui est plutôt Ressemblant à la série J'adore quand il est habillé De la sorte Et forcément encore plus Quand il a son espèce De petit chapeau Beret ou autre Que je vais vous mettre Et ensuite On regarde ce que ça donne Avec le cheval Voilà Avec la casquette Mise sur la tête Et puis on va regarder Ce que ça donne Le cheval assemblé Avec la selle Et le personnage dessus Voilà Sur le cheval Et je ne vais pas vous mentir J'ai passé une demi-heure Et je n'arrive à rien Donc j'abandonne Avant de le faire éclater Dans le mur Je n'ai pas compris Comment on attachait Le truc autour De la tête du cheval Ce qui fait que ça ne ressemble A rien Mon cheval ne voit même plus clair Il a les sangles Devant les yeux Les parties au niveau Des étriers Pour poser les pieds C'est trop long Je n'arrive pas à les mettre Pour que ça fonctionne nickel Et puis les attaches A venir Pour venir faire tenir Également la selle Il faut une heure au moins Pour attacher ça Méticuleusement Je ne peux pas passer Une heure de temps A assembler une selle Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Donc voilà à peu près Ce que ça donnera Je suis vraiment Vraiment désolé Du rendu J'aurais préféré Faire quelque chose De beaucoup plus propre Mais là c'est complexe Mais complexe de ouf Allez On passe à la conclusion On a vu le principal Sur cette figurine En tout cas Une belle réalisation De la part de Ti 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 Allez Conclusion les amis Conclusion les amis Sur cette figurine De Tommy Shelby Thomas Shelby 2 On va y arriver TiangYong Toys C'est quand même Plutôt pas mal fait Pour une première figurine De la marque Le cheval est exceptionnel Moi malheureusement Je n'ai rien compris A comment assembler Toutes ces sangles Autour de la bouche Du cheval De sa tête et autres C'est un peu dommage Et également Au niveau De tout ce qui est Étris et autres Je n'ai pas réussi A bien régler Mais il faut prendre Le temps pour le faire Et si vous prenez le temps Plus que moi je ne l'ai pris Vous ferez quelque chose D'exceptionnel Au niveau du display Pour le reste Cheval Poil Magnifique Tête Sublime Et puis Thomas Shelby Était quand même Plutôt bien réalisé Il manque un petit quelque chose Dans le visage Pour avoir 100% L'acteur Mais on était quand même Pas loin Donc je les encourage Qu'ils continuent Parce que si justement Ils continuent à s'améliorer On risque d'avoir De belles figurines Chez ce fabricant Et justement Des figurines de la sorte Et bien ça manque Dans le monde De la collection De figurines Un sixième Vous me direz Ce que vous en avez pensé Et vous comme d'habitude De Thomas Du cheval De la réalisation De la marque Vous me dites tout ça Dans les commentaires Vous savez au combien J'aime vous lire La figue Si vous la recherchez Sachez qu'elle existe En deux éditions Édition Thomas tout seul Ou édition avec le cheval C'est vous qui choisirez Comment vous voulez Et bien vous la procurer Je vous mets tout ça Dans la description de la vidéo Comme d'habitude les amis Et comme d'hab Si vous avez aimé cette vidéo Lâchez moi un gros like Abonnez vous Activez la petite cloche Toutes les notifications Afin d'être alerté En temps réel De ce qui se passe Sur la chaîne Si vous voulez voir Toutes ces vidéos En avant première Et bien il y a Les membres soutien C'est le bouton rejoindre Si vous voulez m'aider Dans mon travail On peut faire un petit don Sur le bouton merci Ça se trouve juste là En dessous Merci à tous Justement de m'avoir suivi Pour cette vidéo Les 60 000 Sont peut-être passés Au moment où je fais Cette vidéo Advienne que pourra Je ne sais pas Si c'est le cas En tout cas un énorme merci A tous d'être de plus en plus nombreux En attendant Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée En fonction de quand est-ce Que vous verrez Cette vidéo C'est tout pour Thomas C'est tout pour moi A très bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501